Comment expliquez-vous les tensions avec la communauté rome ? Vous savez, si dans la société, vous avez une communauté qui n'a pas les moyens de s'intégrer, c'est lié à deux facteurs. Le premier, et je pense que c'est le plus important, c'est la politique du gouvernement, une politique menée par les élites, qui a donné sans aucun critère, sans aucune condition, de l'argent à tout le monde. Des subventions sociales, des allocations chômage, des prestations familiales. Hop, un enfant rome est né, vite, il faut distribuer de l'argent. Quoi de plus normal puisqu'un enfant est né ? Je pense que partout, dans chaque pays, on assiste à la faillite de l'État-providence, qui est une pure invention de l'Europe occidentale. A mon avis, ce n'est pas un système qui peut fonctionner sur le long terme. D'autre part, si vous avez une famille nombreuse et que vous n'avez pas de travail, logiquement, le phénomène de criminalité s'amplifie. À ce moment-là, on entre dans une spirale qui conduit inévitablement à des tensions. Le cas de Gyeongjöspata est-il un cas isolé ? Ce qui se passe actuellement à Gyeongjöspata se produit dans n'importe quel village où il existe des tensions similaires. Le cas de Gyeongjöspata est certes particulier, mais ce problème se retrouve dans de nombreuses villes du nord-est du pays. Économiquement, c'est la région la plus sinistrée, mais c'est aussi là que vit la majorité de la population rome. Le Yobik est-il lié aux nouvelles milices nationalistes nées de la dissolution de la garde hongroise ? Vous savez, le Yobik avait une organisation, la garde hongroise. Mais ce qu'on dit sur le compte du Yobik n'est pas tout à fait vrai. L'organisation a été créée par Gabor Vona, le leader du Yobik, et il est le seul lien entre notre parti et la garde hongroise. En fait, Gabor Vona est à l'origine des deux mouvements. C'est une organisation proche du Yobik, je ne dis pas le contraire, mais elle était tout à fait indépendante. D'ailleurs, je ne connais pas les anciens membres de la garde hongroise. Juste quelques-uns, mais on ne se retrouve pas autour d'une table pour parler stratégie. Contrairement à tout ce qui a été dit, la garde hongroise n'est pas une organisation paramilitaire. Une organisation paramilitaire est armée, ce qui n'a jamais été le cas de ce mouvement. La garde hongroise n'est pas une organisation et la garde hongroise n'est pas le cas de ce mouvement.